Bonjour tout le monde, on vient de terminer notre voyage de pêche ici à la pourvoirie Club Lac des Baies. La pêche a été super bonne, donc on a probablement donné le goût au monde de venir pêcher ici. Je suis en compagnie de Pascal Hovington, qui est le propriétaire de la pourvoirie ici. Pascal, merci de ton accueil. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On va commencer par la localisation géographique de ta pourvoirie. Disons, par rapport à Québec, quelle distance? Le lac des Baies est environ à 3h15 de Québec, qui est dans le village de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur est tout près de Tadussac, à 15 minutes de Tadussac. Pour se rendre à la pourvoirie, on a seulement 14 km de gravier à forêt. Donc très facilement accessible. Très facilement. Ça veut dire aussi, pour l'avoir déjà fait dans le passé, que quelqu'un qui choisit de venir ici pour des vacances familiales, il est près des secteurs où il peut aller, par exemple, des principaux attraits touristiques qui ont en Haute-Côte-Nord, dont les croisaires aux baleines et tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que quelqu'un qui veut louer seulement un chalet, tout est faisable. Parce que, comme tu viens de dire, les baleines sont proches. Après ça, on a la ferme à Sacré-Cœur. On a beaucoup, beaucoup d'attraits touristiques qui sont autour du village. Puis on n'a seulement, quoi, même pas 20 minutes pour descendre en ville, pour aller profiter de ces attraits-là. Exact. Puis d'ailleurs, les chemins sont beaux. Ça m'a frappé en s'en venant. On veut le savoir. On n'a pas besoin de 4 par 4. Ça se voyage bien avec une voiture. Au niveau de la pourvoirie elle-même, tu as combien de lacs qui sont offerts pour la pêche? Pour la pourvoirie, j'ai 35 lacs. Plus de trois quarts est indigène. OK, on en semence quelques lacs, puis c'est normal parce que, tu sais, ça me prend des lacs à proximité avec quand même une belle qualité de pêche pour donner aux clients. Tu sais, des fois, ça ne marche pas toujours dans l'indigène, mais on y va dans l'ensemencer. Ça fait que ça te donne une belle qualité de pêche pour le séjour qu'il vient de faire. Ça, c'est parfait. Puis si on vient d'ailleurs, comme nous, on le fait avec des enfants, c'est très facilitant de pouvoir avoir accès à des lacs où on sait qu'il y a du poisson. Bien, mettons que, tu sais, j'ai une bonne gestion, tu sais, le printemps, qui est mes gros pêcheurs, OK, de belles truites, que je garde ces lacs-là au printemps pour mes pêcheurs qui veulent vraiment du beau poisson. Puis en été, bien, j'ouvre mes lacs avec de la belle petite indigène, ça mord beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait que les jeunes n'ont pas de misère, comme ils vont constater pendant l'émission, qu'ils n'ont pas de misère à prendre le pêche. Non, 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 ça va très bien. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que tu peux un peu combler les besoins de tout type de pêcheurs de truites mouchetées, dans le fond. Oui, 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 oui. Comme je viens de dire, on a la grosse pêche du printemps, mai-juin. Puis après ça, on va tomber en familial, qui est en juillet-août, qui est moins pêche un peu, mais tu sais, il y a beaucoup d'activités qui vont entourer la pêche. Oui, exact, là, tu sais, comme derrière nous, puis on va le voir dans les images aussi, tu as beaucoup d'installations pour que les jeunes puissent s'amuser. Oui. J'ai vu un pédalo. Oui, j'ai plusieurs pédalos. J'ai trois pédalos, des kayaks, j'ai des paddleboards. D'après ça, cette année, j'ai rentré ma trampoline flottante qui est ici sur le lac. Plus pour les plus jeunes, j'ai la balançoire, un carré de sable. Puis, tu sais, on va toujours en rajouter parce qu'on s'en va vraiment vers l'olongio pour la petite famille. Génial. Puis au niveau des chalets, combien de chalets puis combien de personnes tu peux accueillir dans ces chalets-là? Les chalets, j'ai 15 chalets en tout présentement, OK? C'est de 2 à 12 personnes. Tout dépendant, il y en a qui prennent les deux chalets, mais tu sais, j'ai quand même une belle capacité d'hébergement. Qu'est-ce qui s'en vient présentement, c'est que là, je vais démolir certains chalets pour en reconstruire des neufs. Ça, ça va être des chalets qui vont être sur le même modèle que le mien, tout en beau bourron et tout. C'est un beau projet. Puis ces chalets-là, ils vont être accessibles quatre saisons. Autant que pour la motoneige, autant que pour la pêche. Ça fait qu'on va commencer à ouvrir à l'année, à partir de l'année prochaine. Wow! Puis je l'ai vu, son chalet, là. Ça vous tente de venir faire un séjour ici, dans ce chalet-là. Ça fait que tu m'ouvres une petite parenthèse que je trouve intéressante. Ça veut dire qu'on peut venir l'hiver en motoneige. Les pistes passent tout près d'ici, tu me disais. La piste, elle passe à peu près à 500 pieds ici en arrière de la Pauvoirie. Ça fait qu'on a un beau réseau de motoneige ici. Puis moi, je vais aussi communiquer avec mes autres Pauvoiries dans les Monts-Valin. Ça fait que ça va être un beau forfait que j'étais en train de mettre sur pied, surtout pour les clients guidés et pour les passants aussi. Très intéressant. Puis chemin faisant vers les lacs qu'on a pêchés, j'ai vu des caches pour l'orignal. Donc, t'offres la chasse aussi. Oui, la chasse à l'orignal est très, très bonne par ici. On a vu beaucoup de pistes. Oui, il y en a partout. On n'a pas vu d'orignaux parce qu'on a parti un petit peu tard le matin. Sauf qu'on en voit régulièrement ici. C'est vraiment un beau secteur pour la chasse à l'orignal. Et à l'ours le printemps aussi, qui est très, très bon. OK. Donc, t'offres de la chasse pour ces deux espèces-là. Oui, pour ces deux espèces-là. Génial. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Moi, c'était ma première visite ici. J'ai beaucoup aimé le site. Le premier coup d'œil quand t'arrives, c'est wow! La mèche a été excellente. Écoute, t'es une personne très accueillante. Ça a été apprécié de toute l'équipe. Donc, merci beaucoup. Puis un endroit à découvrir vraiment la Pauvoirie Club Lac-des-Bées à Sacré-Gueur. Sous-titrage Société Radio-Canada